Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui je vais vous aider à choisir la meilleure coque pour protéger votre smartphone. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide à savoir si vous aimez les vidéos en ce moment. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo, quelle coque vous avez et pourquoi vous l'avez choisie. Donc tout simplement, avant d'aller dans les types de coque, on va d'abord s'interder sur les matériaux pouvant composer une coque de téléphone. Donc tout d'abord, on a le basique mais qui est très classe, le cuir. Donc c'est un matériau qui s'abîme assez facilement si on met des clés à côté de son smartphone. Mais franchement, c'est tellement classe et bien habillé avec une coque en cuir, ça fait super propre sur soi. Ensuite, on a le plastique, un matériau qui est très utilisé dans les coques de smartphone, puisque le plastique peut être dans des coques souples ou dans des coques dures. Le silicone est aussi très utilisé, puisqu'il permet avec une petite couche de silicone de protéger votre téléphone et en même temps de mieux tenir dans la main, puisque ce matériau a une texture particulière qui accroche aux surfaces. Il est aussi possible de retrouver sur le marché des coques qui sont en bois, donc en bois poli. Vous n'allez pas avoir des échardes dans les doigts. Et aussi, vous avez la possibilité de retrouver des coques en métal. Effectivement, les coques en métal que j'ai croisées au cours de mon existence, sont des coques qui sont à assembler. Donc il y a plusieurs pièces qui s'emboîtent les unes dans les autres pour protéger votre smartphone. Maintenant, passons au type de coque que vous pouvez retrouver dans le commerce. Donc comme je l'ai dit, vous pouvez retrouver des coques souples ou des coques dures. Personnellement, je ne recommande pas les coques dures, puisque quand vous faites tomber votre téléphone, la coque, si elle est dans un plastique de mauvaise qualité, la coque en plastique va tout simplement exploser et ça ne va pas du tout protéger votre téléphone. Les coques souples, en revanche, quand elles vont tomber, ça va faire une sorte de rebond et un effet balle rebondissant sur votre téléphone. Donc ces coques souples et dures favorisent la légèreté, la simplicité et franchement, c'est là où il y a le plus de personnalisation possible dans le commerce. Cependant, un point à notifier, même si certaines sont vendues avec les vitres de protection, il faudra acheter à côté une vitre de protection pour pouvoir protéger l'écran de votre téléphone. Deuxième solution, ce sont les bumpers. Donc c'est actuellement ce que j'ai ici. J'ai acheté un iPhone 11, sauf que je n'avais pas envie de cacher cette belle couleur rouge et le design du téléphone que je trouve magnifique. Donc j'ai pris un bumper pour éviter de cacher ce design que j'aime tant. Là aussi, les personnalisations sont possibles, comme vous pouvez le voir. J'ai un bumper en plastique, mais il est en plastique blanc avec des boutons rouges. Donc vraiment, une grande possibilité de personnalisation. Troisième solution que je trouve un petit peu moins visuelle à mon sens, mais qui est certes très pratique, ce sont les étuis de protection. Donc c'est une coque dans laquelle vous allez mettre votre téléphone entouré d'une espèce de livret en cuir le plus souvent et qui va vous permettre d'avoir une protection complète sur l'ensemble de votre téléphone. Parfois, c'est fermé avec un petit aimant et c'est vachement pratique pour protéger votre téléphone dans votre poche avec des clés, etc. Il existe des étuis verticaux, des étuis horizontaux et même des étuis support de téléphone. Et ça, je trouve que c'est la plus utile. Il existe aussi des étuis étanches pour les grands sportifs qui sont souvent dans l'eau ou à proximité d'humidité fréquente. Et c'est vraiment sympa quand on est en vacances aussi pour pouvoir prendre des photos sous l'eau. Il existe aussi des housses qui vous permettent d'avoir juste votre téléphone dans une housse, ouvrir la housse, sortir votre téléphone tel quel. Mais je trouve que ça ne protège pas vraiment votre téléphone si jamais il tombe alors qu'il était entre vos mains. Et puis dernier type de coque, si vous vivez dans les années 80, il existe les étuis à la ceinture. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, à vous abonner et à activer la cloche. Et nous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada